J'ai le coeur meurtri, le caméraman peut même m'en témoigner, il a fait le tour des cendres. Les images sont effarantes, plus de 11 voire 13 étudiants dans une cendre. Oui, aux étudiants, surtout les filles, dans une même somme. Il y a des étudiants qui escortent les couloirs, qui passent la nuit à la belle étoile. Plus de 100 étudiants dans une villa, c'est une villa, vous le constatez, c'est une villa. Plus de 100 personnes qui sont ici, dans cette villa-là, une selle douce. Il y a des étudiants qui se réveillent à des heures indues, à des heures indues, pour prendre une douce pour aller à l'école. C'est un constat qui est là, donc le contrat étant terminé, donc le propriétaire voulait quand même faire sortir les enfants. C'est la raison pour laquelle je suis là pour prendre l'engagement commun de payer quand même pour un montant de 3,6 millions l'année, donc l'appartement qui est là, donc pour un montant de 300 millions par mois. Comme vous le savez que le bâtiment est très vétus et les conditions sont extrêmement difficiles. C'est la raison pour laquelle j'ai effectué cette visite pour conserter moi-même tout cela et profiter de l'occasion aussi pour remercier aussi mon ami, mon frère Daoudeklin, qui m'a toujours quand même soutenu dans ce sens-là. C'est inacceptable aujourd'hui que des étudiants d'Urbelloa qui sont là, dépourvus de tout, qui ont même des problèmes et se couchent à même le sol. Et quelque part, le Bawol Bawol est quelqu'un qui est plus riche, qui est très riche au Sénégal. Et donc c'est la raison pour laquelle j'invite les autorités, non seulement politiques, mais j'invite tous les Bawol Bawol à venir s'investir et aider ces enfants qui sont là et qui n'ont qu'un seul tort, c'est d'avoir un problème de moyens. Je suis un peu désolé quand même que ces jeunes sont là quand même, ont des problèmes. Même l'eau est coupée, même l'eau est coupée, ce qui n'est pas normal. Où sont les d'Urbelloa ? Où sont les gens de bonne volonté ? Où sont les milliardaires des d'Urbelloa là ? Vous m'entendez ? Il faut venir, il faut venir quand même s'investir sur les jeunes. Je loue un autre appartement, je vais visiter cet appartement-là à partir de mon salaire de député. Donc j'appuie aussi d'autres universités à partir de mon salaire. Ils risquent de retourner à Djurbel et de conduire à Djakarta. Beaucoup de jeunes qui sont à Djurbel là, ce sont des gens qui ont échoué et qui se retrouvent avec des Djakarta. Et ces gens-là ne doivent pas retourner à Djurbel, sinon avec des diplômes et des masques d'eux. C'est ça ce qu'ils méritent. Nous lançons un appel solennel à l'endroit de toutes les autorités qui sont au niveau de la région de Djurbel, j'allais dire. Plus particulièrement la commune de Djurbel. D'emboîter le pas au maire de la commune, l'honorable député Mousset Malik Fall, qui n'a menagé aucun effort pour venir en aide les étudiants. Aujourd'hui, cette visite nous a ragaillardies parce que vous venez de le constater, l'eau même est coupée, il y a de cela d'un jour. On fait la navette pour aller puiser de l'eau. Imaginez !